De retour sur le plateau les amis avec toute la team Game One pour le j'y joue, j'y joue pas. Je vous rappelle que dans la prochaine partie c'est Jiraya qui sera avec nous. On va parler Fortnite, on va parler de l'événement, le stream qui aura lieu ce samedi à Lille. Mais avant cela les amis, on va commenter un peu les sorties de la semaine. On va commencer avec Gravel. Gravel, un jeu qui va vous plonger dans un faux programme de télévision de sport extrême. Orienté Arcade, jeu de course fait par Milestone quand même, les Italiens qui ont fait MotoGP WRC. Qui est tenté par ce jeu ? Je crois que Genius aime bien. Alors j'aime bien, c'est sympathique. Ça me rappelle les jeux off-road de l'époque où tu dois évidemment finir premier tout en gravant de danger, si je peux dire. Et tu peux à la fois te balader dans un décor un peu extrême, sauvage, où tu peux faire des cascades et du coup faire le plus de show à l'américaine. Donc je trouve ça sympa, c'est pas révolutionnaire mais voilà, t'as les bonnes sensations. Encore une fois, ça me rappelle les jeux d'époque sur PlayStation 1. J'aime bien, je valide. Toi t'aimes bien ? Tu valides ? Je valide. Et qui d'autre valide ici ? Marcus ? Ah, il moue valide. Oui, il moue. En fait, moi voilà, je suis un gros fan de MotorStorm, ça me manque. Toi aussi ? Mais oui. Tu vas t'entendre avec Xavier Bénel. Parce que Xavier Bénel me tanne depuis des mois pour faire une spéciale MotorStorm sur Game 1 quand même. C'est pas mal. Donc voilà, tu vois, je suis pas le seul, effectivement. C'est vraiment une série qui me manque. Franchement que ça se fait pas. J'avais adoré. Et là, ça ressemble un peu à du MotorStorm, mais c'est pas vraiment du MotorStorm. Il n'y a pas le côté, je sais pas comment dire, il y a un petit côté Mad Max quand même dans MotorStorm qui est assez sympathique. Là, c'est plus simulation, plus sport classique de la vraie vie. Moi, j'aime bien quand ça part dans des villiers, c'est fou. Il y a eu des MotorStorm où vous faisiez la course sur des immeubles en train de s'écrouler, des trucs dans des canyons, des trucs complètement fous. Et je préférerais personnellement voir le retour de MotorStorm que tous ces jeux qui sont dans la même ligne. T'as pas le retour de MotorStorm, mais t'as Onrush qui est fait par des mecs qui auront travaillé sur MotorStorm. Exactement. Et là, peut-être, tu vas te retrouver avec un truc qui va te faire. Je garderais plutôt mes sous pour celui-là, même si effectivement Gravel a l'air sympathique et tout. Mais du coup, voilà, pour répondre à ta question, je garde mes sous. Oui, mais je reste toujours. C'est vraiment, toute ma carrière, je toujours fais ça, toujours rester dans l'optique du gars qui achète ces jeux. Avant d'ouvrir ma bouche, je réfléchis, est-ce que vraiment j'ai envie de lâcher 60 euros pour ce truc ? Et mon avis dépend toujours de ça. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je payais mes jeux. Et tout comme moi, d'ailleurs. Je suis dans la même philosophie, c'est pour ça qu'on essaie de vous conseiller au maximum. Tu veux dire un truc génial ? Un petit jeu qui m'avait marqué, je peux en parler ? Il y a longtemps. Là, tu veux faire une émission rétro-game ? Non, 20 secondes. Spiro, non, pas Spiro, un jeu qui s'appelait Midnight Run. Ah oui, je m'en souviens. Sur Xbox, non ? Non, non, même pas, sur PS2. C'était encore à l'époque, c'était Rockstar. C'était Rockstar. Non, je pense pas. J'ai joué sur Xbox. Il y avait même un épisode à Paris, enfin, il y avait une course à Paris, si je me souviens bien, avec l'arc de triomphe. Il me semble, je ne sais plus trop. Ah non. Tu y a joué ou pas ? Ben attends, j'ai pas... Non, peut-être que je me trompe. On a des tweets de téléspectateurs et téléspectatrices. Hashtag Team G1 pour réagir, les amis, avec Dirty Rotten qui dit « Gravel me tente grave, ça change de Forza ou Need for Speed ». Ça sonne un peu Colin Macrae, donc j'y joue. Ouais, il a un peu raison. Il a un peu raison. Autre message de Jonathan62 qui dit « Les graphismes ne sont pas top par commentaire ». Ouais, c'est pas forcément le truc de fou. Autre message de Lord Tenshikura qui dit « Pour ceux qui n'aiment pas les simulations, pas mal et l'ambiance, ça a l'air cool ». C'est très grand public quand même. J'ai un système de cascade vachement marrant, donc bon jeu, bon jeu. Ici, ça joue pas ? Pas envie de jeu comme ça ? Moi, je comprends pas le nom, en fait. C'est un non-sens marketing. Gravel. C'est parce qu'en fait, il voulait associer avec le jeu de plateforme un de Gravel. Non mais Gravel. Non mais même, dans les radars, le jeu, il est apparu dans mes radars éditos. Il est arrivé seulement la semaine dernière, en fait. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu avant de plus. Je ne sais pas, ça ne fait aucune référence à la course, particulièrement à l'univers au fraud. Gravillon. C'est pour le Gravillon. Au Canada, ça s'appelait Gravillon en plus. C'est Malstom quand même, c'est un studio italien. Ouais, mais justement. Gravello. C'est des spécialistes de la simulation à la base et là, ils ont voulu se faire plaisir avec un jeu plus orienté. En tout cas, ça sort multiplateforme, PS4, PC, Xbox One. Autre jeu qui sort, et là, exclusivité PS4, c'est Moss. Moss, on l'avait découvert lors d'une conférence PlayStation. C'est un jeu où il va falloir interagir avec une petite souris qui a réveillé une force maléfique en se promenant dans les bois. Une petite souris. Voilà. Jeu en réalité virtuelle. Alors forcément, on se tourne vers Marcus. Marcus, ça te rend ta petite souris ? Un peu que ça me tente. Je l'ai depuis hier soir. J'ai téléchargé vite fait en entrant. Franchement, c'est magnifique déjà. C'est beau. Il y a des décors superbes. C'est vraiment détaillé. Le moindre truc, tu as envie de rester des heures à regarder. Tu as l'impression de voir un diorama. Tu sais, des Vanky J'en qui font des maquettes avec des petits trucs. Ça, c'est super. Tu coopères avec la petite souris. Donc toi, tu peux déplacer des trucs, bouger des leviers, etc. Et franchement, tu as l'impression qu'elle est vivante. Alors, je ne sais pas si les filles, vous avez peur des souris ou pas. Mais ça a un peu assez flippant. Non, vraiment. Elle a des petites mimiques. Tu t'y attaches très, très vite. Tu le laisses dedans. Et c'est superbe. Donc franchement, je le mettrais direct dans mon top 5 des meilleurs jeux. Des meilleurs jeux en VR. D'abord parce que c'est joli. Ensuite, c'est presque émouvant. Bon, voilà, on s'y attache. On a envie, c'est assez court. Alors, on a envie que ça dure, qu'ils reviennent. Et qu'on puisse faire d'autres trucs. Non, mais c'est vrai, il y a des jeux en VR. Tu dois vraiment être dedans dans l'immersion pour trouver ça beau. Et en fait, là, rien qu'à regarder, de l'extérieur, même sans te dire que c'est en VR, c'est beau. Quoi ? S'il n'est pas joli, il est. Il est mosse. Je te donne la blague. J'ai complètement oublié. Merci, M. Thomas. Je n'attends pas encore ton niveau de blague. Non, non, elle n'est pas mal. Il y avait aussi le fils de Marcus, il fait ses dents, alors il va adorer la petite souris. Ah oui, mais... Arrêtez tout de suite. C'est pire en pire, là, quand même. Ça qui a la raison, parce que ça peut être joli quand tu regardes dans, mais sinon, là, c'est pas très beau, quoi. Oui, ben après, il faut jouer. C'est fou, quoi ? Non, mais n'importe quoi. Les images que vous voyez ne reflètent pas du tout le jeu d'origine, parce que le jeu d'origine se joue, bien sûr, avec le casque PlayStation VR, et la définition sera aussi différente. Je ne sais pas que tu trouves ça moche, là, c'est pas vrai. Là, je ne trouve pas ça très beau, non ? Oui, ce n'est pas forcément le plus beau du monde. C'est que la définition n'est pas terrible. Toi, Kaya, ça te tente, ça ? Oui, ça fait. C'est bon, on a fusionné, en fait. Ça a pas joué à Raccoon et Bolles. Excusez-moi. C'est la version good days. Oui, non, moi, carrément. Et franchement, ça fait 10 000 ans que je n'ai pas sorti le VR, et je t'avoue que quand je l'ai vu sur le catalogue, je me suis dit, je vais être obligée de craquer. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer, en plus. Moi, j'adore le côté énigme et tout, où tu recherches, tu as vraiment une recherche avec un gameplay qui est doublé, puisque tu as le gameplay avec la souris et le gameplay où toi, tu interagis avec les monstres, etc. Un petit côté Aiko, où tu protèges quelqu'un. Mais j'ai juste l'impression que le bestiaire est quand même un peu pourri. Tu n'as pas beaucoup de monstres. Tu as fait jouer ton chat ? Non, je n'ai pas fait jouer mon chat. Ça me fait penser à un jeu de plateau qui s'appelle Mice and Mystics, qui est génial. C'est des petites souris qui se déplacent à leur échelle, dans des décors à leur échelle. Et c'est vraiment un super jeu de plateau. Pareil, tu sais, souvent dans les jeux de plateau, c'est comme les jeux vidéo, il faut que le graphisme soit beau. Et là, le matériel, le plateau de ce truc est vraiment super. J'étais à Cannes, au Festival des Jeux de Société, toute la semaine, donc je suis resté marqué par beaucoup de choses. Tu ne t'es plus animateur, là. Oui, peut-être que tu s'inspires. Thomas, toi, tu es tenté par ce jeu en VR ou pas ? Oui, je trouve ça chouette. Ça prouve encore que la VR est largement soutenue par un certain nombre de développeurs et d'éditeurs. De mémoire, je n'avais pas le souvenir récemment d'avoir vu un jeu aussi grand public sur VR, en tout cas sur PlayStation VR. Et après, c'est un jeu qui sort exclusivement sur PS4 pour promouvoir le PlayStation VR. Est-ce que Sony, justement, travaille avec certains studios, les finances pour avoir les jeux ? C'est-à-dire, là, un développeur indépendant, il a tout intérêt à faire un jeu PlayStation VR parce que derrière, il va recevoir de l'argent de Sony, c'est ça ? Oui, alors le choix n'intervient pas forcément que du côté du développeur, parce qu'un développeur indépendant qui vient en disant à Sony, eh, finance mon jeu, ça ne marche pas que dans ce sens-là. C'est aussi Sony qui envoie des scouts toute l'année pour aller chercher des projets de développement, des pépites, voilà, en disant, votre jeu nous intéresse, on signe un contrat d'édition. Voilà, ça peut marcher dans les deux sens. Et ça se retrouve dans les conférences et tout ça. Mais pour répondre à ta remarque, oui, tout à fait, Sony a intérêt à financer des projets de sa poche pour promouvoir son outil PlayStation VR. Et même à une époque, avec la PS Vita, il y avait des rumeurs comme quoi, ben voilà, Sony allait voir les studios en disant, ben voilà, ok, tu vas sortir le jeu sur PS4, on va te le financer, tout ça, mais tu es obligé de me faire une version PS Vita ou un petit jeu PS Vita pour promouvoir ma console. Ça, c'est le genre de chose qui se fait pour le PlayStation VR ou pas ? Pour le PlayStation VR, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, Sony encourageait très fortement les éditeurs à sortir une version à la fois PlayStation de salon, mais aussi PlayStation portable. D'accord. Pour pousser leur console. Je voyais surtout ce qu'on a mis qui suivait, notamment avec la sortie de Final Fantasy X, tu avais aussi une version PS Vita. C'est vrai. World of Final Fantasy aussi, c'est pareil. Mais il n'y avait pas tellement d'éditeurs qui faisaient des cross-plateformes comme ça. En plus, le particularisme de Square Enix, c'est qu'ils ont une longue histoire de tradition avec Sony. Japonais, japonais, FF7, tout le monde s'en souvient. Donc ils ont une compatibilité éditoriale qui souvent est assez efficace. On revient sur Moss avec les questions des téléspectateurs. Gojuju qui dit, trop de charme ce jeu, j'y joue, si j'avais le PS VR. Il faut investir maintenant, mais ça a baissé de prix, pour info. David Odin qui dit, Moss a l'air féerique et fait vraiment envie dans son côté exploration énigme. Pour info, si vous avez le PS VR, vous n'êtes pas obligé de débourser de l'argent pour le jeu parce qu'il y a une démo qui est disponible sur le PlayStation Store. Donc voilà, faites la démo avant. Si ça vous plaît, hop, vous déboursez de l'argent pour avoir le jeu final. On continue avec... Alors là, c'est le retour d'un jeu qu'on avait connu. C'est De Blob 2 qui était sorti à l'origine en 2011. Petit jeu de plateforme où, comme vous pouvez le voir sur les images, il faut avancer et donner des couleurs à la ville. C'est hyper sympa. Non, mais moi, à l'époque, j'avais joué... J'avais été au voyage de presse, organisé par THQ. Un jeu THQ. À l'époque où THQ existait, le vrai THQ, parce que maintenant, c'est THQ nordique. J'avais été à New York pour tester ce jeu. C'est pour vous dire que, voilà, on sait pourquoi ils ont fermé maintenant. Non, mais... Ça fait chère de bien l'avion. C'est quoi qu'on vous dit ? Quand on invite 300 journalistes à New York pour ça, bon... Pendant trois semaines. C'est très long. Mais le jeu est vachement bien. Et là, bien sûr, ils l'ont refait au goût du jour et tout ça. Qui va le faire, celui-là ? Probablement. Kittis. Bah, ouais, en fait, le gameplay et tout, OK, il est original et c'est assez sympa. Après, bon, le scénario, il y a un gros méchant et il veut tout mettre, toute la ville en noir et blanc et toi, tu dois mettre de la couleur. Donc, c'est pas le scénario. Mais en fait, moi, ce que je kiffe surtout, c'est la musique. C'est que, en gros, quand tu remplis la ville et selon les couleurs que tu fous, en fait, tu rajoutes des notes à ton thème et ton thème musical augmente. Et du coup, tu sais, ça te motive de plus en plus et je trouve... T'es porté par la musique. Ouais, t'es porté par la musique. C'est un jeu vachement joyeux et tout, donc c'est cool. Et ça n'a rien à voir, mais la première fois que j'avais vu Splatoon, j'avais pensé tout de suite à deux blobs, en fait, c'était un super jeu. J'engage tous les gens au moins à l'essayer parce que, comme toi, Kitu, j'avais trouvé ça vraiment super à l'époque. J'avais passé beaucoup de bons moments. Il était sorti sur Wii, PS3 et Xbox 360 et là, c'est bien sûr PS4, Xbox One. Personne d'autre le fait ? Si Marc, je le fais ? Moi, j'ai l'aimé à l'époque, effectivement, mais c'est vrai que je l'avais oublié complètement. Ça ne m'avait pas marqué plus que ça. C'était sympa, oui, sur le moment. Par contre, il y a un jeu avec un blob, un jeu de société qui s'appelle Jelly Monster. Le mec, il va sortir un jeu de société. Il a habitué, il a été animateur. On a profité pour parler de Star Wars, des jeux de société et les gens m'ont dit mais tu devrais faire une rubrique de jeux de société dans Team Game 1 et tout ça. Je m'accroche comme je peux et voilà. Donc Jelly Monster, un truc très rigolo, genre le blob, un blob qui s'étend à travers la ville et les joueurs essayent de récupérer des échantillons de la bestiole. Et du coup, là, je préférerais jouer aux jeux de société qu'aux jeux vidéo. Le mec, et tu lui parles de loyer, hôtel, maison, il fait ça me rappelle le Monopoly. C'est pas Spiro, chacun s'entre le dire. J'ai demandé une augmentation. Ça me rappelle la boule. Ça me rappelle, ne perd pas la boule. Allez, on change de jeu avec, alors là, c'est un mix de deux jeux. C'est assez fou, c'est Bridge, Constructeur, Portal. C'est-à-dire, il va falloir construire des ponts. Vous connaissez ce jeu, Bridge, Constructeur, ça a cartonné. Il y avait même une version mobile qui cartonnait. D'ailleurs, ce jeu est sorti sur mobile en décembre et sur PC, mais là, il arrive sur console. Et le principe, il faut faire traverser à chaque fois un camion, une voiture, sur des ponts, mais avec le principe de Portal, déportation et tout ça. Est-ce que c'est trop barré ou au final, c'est génial ? Non, c'est barré, c'est génial. C'est les deux, en fait. Tu m'aurais dit Bridge 2, je n'aurais pas acheté, mais tu me fais Cross Portal, j'achète tout de suite. Oui, tout de suite. Ça vous fait marrer ça. C'est une valeur sûre pour moi. Qui est dit de ça ? Qui est dit de ça ? Je n'ai pas l'info pour l'instant, on va demander en régie. Ce n'est pas une question piège, c'est juste que je suis surpris en voyant le Portal et tout. C'est curieux. D'abord, on va chercher, mais je ne crois pas que c'est en rapport avec les créateurs de Portal. Ça doit être toujours dans le jeu, tu fais niveau en niveau, tu meurs, tu réessais, genre une espèce de Lemings version Portal, vous dis ça, tu essaies de construire. C'est ce qu'on fait, Bridge Constructor, c'est Head's Up Games. D'accord, j'espère qu'ils ont un contrat juridique bien bordé. Mais non, ils ont demandé l'autorisation. Non ? Je ne crois pas. Non, ils sont obligés. J'espère ? Mais non, 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 non. Attends, il y a Portal dans le nom. Oups, on a oublié. Il y a le téléphone en fonctionnel. Il y a le logo Aperture Science. Non, c'est officiel Portal. À mon avis, c'est un partenariat, ils ont dû signer quelque chose. Il y a Glados, la voix de Glados dedans. Il y a quelque chose qui a été signé. Ils ne sont pas fous. Ce côté, comme je disais, à l'Hemmings, niveau en niveau, c'est de plus en plus dur, tu deviens fou. Et le côté stratégique, réflexion, moi, j'aime bien. Après, je ne pense pas que ça va être le jeu de l'année non plus. Non, c'est sympa. Sur mobile, moi, je dis oui. Ou sur Switch. Sur Switch, je dirais oui. Sur les autres plateformes, je ne vois pas me jouer à ça sur une PS4 ou une Xbox. Pourquoi pas ? C'est créatif, en tout cas. C'est le côté téléspectateurs et téléspectatrices. Hashtag Team G1, vous pouvez réagir. On est en direct, les amis. Faut la mission avec vous avec Gojuju qui dit encore un jeu super addictif qui va me prendre beaucoup de temps. Merci pour l'info. Désolé, en fait. Si tu as une vie de famille, c'est chaud. Fredo qui dit ce portail s'inspire un peu de l'Hemmings. Ah, l'Hemmings. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'Hemmings. J'ai cité. Moi, je compare ça à l'Hemmings. L'Hemmings, c'était un des plus grands jeux de réflexion. Tu devais avancer plein de petits bonhommes. Team 17. Et qui est donc Worms ? C'est Rockstar. C'est les créateurs. Ah oui. Oui, c'est les créateurs. Tu vois, encore des génies. Ce n'est pas moi qui le dis. On aurait perdu au quiz. Les jeunes qui nous regardent, les Lemmings, c'était des petits bonhommes verts avec une chevelure un peu chelou. Un peu comme Kito. Et qui avançaient bêtement. Ils avançaient bêtement et le but, c'était de leur mettre soit des obstacles, des échelles, des trucs comme ça c'est ridicule et ils avancent comme ça. Cool. Tu viens de critiquer le Nord là ? Non, non. C'est pas bon en ce moment. Juste moi, j'adore. En tout cas, celui-là, moi je vais le faire sur mobile. Moi j'adore les trucs avec un moteur physique. Bon, ça c'est mon truc forcément. J'adore l'univers de Portal et c'est fou que cette licence soit quasiment à l'abandon. Ça fait des années qu'on attend une suite de Portal et il ne se passe rien. Alors que je pense que c'était la licence préférée de beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc avoir ne serait-ce que ça à se mettre sous la dent, c'est pas mal et à l'époque de Portal il y avait un jeu en flash sur PC comme ça vu de profil avec le même système de Portal que ce qu'on connaît dans le jeu et qui était gratuit en plus je crois qu'il doit encore être en ligne. Après Valve, il y a une malédiction du 3 chez Valve. Ils ne font jamais des épisodes 3. Ils ne font jamais des épisodes 3. Il n'y a pas eu de Left 4 Dead 3. Ni Half-Life. On n'attend le 3. Ils n'aiment pas le 3. Peut-être qu'ils vont passer au 4 direct. J'espère pas parce que Portal vraiment ont envie de les voir revenir. Et ils ne sont jamais à l'école. Elle est belle, elle est belle. Ils attendent le 4. Allez, on va se détendre avec le défi dessiner sans regarder. C'est parti. Le principe dessiner sans regarder, c'est simple. Il va falloir dessiner sans regarder des personnages ou des jeux vidéo sans regarder ou des accessoires de jeux vidéo sans regarder les yeux bandés. Le principe est simple. On va faire deux dessinateurs, Genius et Marcus en alternance. Face à vous trois, vous trois, vous êtes chacun pour soi. Une seule réponse par personne. Chacun pour soi, une seule réponse par personne. On va voir qui gagne. Et on gagne. Allez, attention, on commence avec Genius. Tu te bandes les yeux. On va voir qui est le meilleur dessinateur. Tu vas me faire le premier. Ok ? Tu as 30 secondes pour dessiner. Non, tu fais le premier. En fait, qu'est-ce que dessiner ? Des personnages, des jeux ? Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo connus. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Des jeux vidéo, des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Tu ne triches pas, parce que je te connais. Moi, déjà, avec les yeux, avec les yeux... Tu as 30 secondes. Allez, c'est parti. On dessine. La tablette, elle est là. On dessine. On vous montre le dessin, bien sûr, après. Essayez de deviner chez vous, chers téléspectateurs. Non. Ça ne va pas être évident. C'est quoi ça ? Ça commence très bien. Attends, attends, Ok. Tu veux qu'on te mette du Gilbert Boutanier. WarioWare. Je ne sais pas qui est, c'est ça. Je vous jure, je ne sais pas quoi tu... Tu me fais peur, là. Attends, attends, je vais faire... J'avoue, il est chaud, il est chaud. Voilà. Spider-Man. Je pense que... Je veux une réponse. Une seule réponse, pas personne. Tomb Raider. Alors, Kitty, tu dis Tomb Raider. Oui, pour moi, ça fait boobs et une lave. Non, ce n'est pas des seins, c'est des fesses. Non, ce n'est pas ça. Ah, Bayonetta. Oui ! Pour la jouée ! Attendez, attendez. Stop, stop. Pour la jouée, pour la jouée. Putain, je m'absente trois semaines, il y a déjà de la triche. Non, c'est pas possible. Comment tu devines de Bayonetta avec ça ? Il y a les fesses, il y a les fesses, la femme et l'épée. C'est comme l'autre avec la raclète, il y a fait deviner FIFA. Bien joué, bien joué. Mais j'étais pas loin avec la raclète. Voilà, tu vois. Alors, vous l'avez dit, en même temps, égalité. C'est Kayan est juste devant moi. Juste, ah, il est fair-play. Il est fair-play. Il est fair-play. Bien joué avec Ayou. Allez, Marcus. Marcus, c'est très bon dessinateur. On l'appelle. Réagissez. Hashtag Team G1, les amis. Ça me rappelle. Avec Marcus, tu fais celui-là. Le deuxième. Tu l'as vu, le deuxième, Marcus ? Non, je n'ai pas vu. Il ne m'a même pas l'image. Il m'a deviné. Il m'a deviné. Marcus est très, très bon dessinateur. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire chez vous. C'est facile. Très facile. Très facile. Très facile. Il est très facile. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Il est pas mal, Marcus. Il est pas mal. Il a détaché le corps. C'est pas mal. Il est pas mal. Hashtag Team G1 pour réagir, les amis. Alors, une réponse, chacun. Une seule réponse. On va commencer avec Kayané. Ah si, c'est pas mal. Attention. Pas d'indice. Kayané, il me faut une proposition. C'est pas mal. François. Ouais, ouais, c'est bien. La tête que vous voyez, c'est Kayané qui réfléchit. Elle n'est pas constipée. Là, elle est en train de réfléchir. Ah bon ? Ah, c'est pas. Ça aurait dit la pain crétin ? Ouais, elle a bien joué. Attends, elle a pas fini. Non, c'est marre. Oh, Mario, elle est la pain crétin. Voilà, voilà. Normalement, je l'aurais pas attribué. Normalement, il fallait dire le titre exact. Donc, je n'attribue pas de points. Sinon, on est en équipe. On est en équipe. Pourquoi je t'ai remplacé ? Jelus. Le prochain. Moi, je suis bienveillant. Jouer chez vous. Mais ça ne sert à rien. Pas de bienveillance. C'est direct. Tu as vu ce qu'il fallait faire ou pas ? Ouais, j'ai vu. Vas-y. Attention, top, c'est parti. Il va essayer de dessiner. On rappelle, les yeux fermés. Fighter Z. Non. Tu ne dis pas ça ? Voilà. Il m'a récadé. Alors là. Allez-y. C'est pas mal. On est dans un personnage. Sans beaucoup ? Ouais ! Bonne réponse. Non, mais attends, c'est quoi cette arnaque ? Mais oui, parce que la vie dit Dragon Ball Fighter. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est sans beaucoup plus. Ça fait un point. Attends, j'y suis pour rien. Mais on me dit un personnage. Dragon Ball, c'est pas un personnage. Allez, oui, j'ai dit personnage. Je ne suis pas si mauvais, non ? Allez, un point pour Kaynay, un point pour Thomas. Kittis, si tu restes à zéro, il y aura un cosplay de la lente. Non, 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 attends. Il y aura un cosplay de la lente. Je n'ai pas attribué. Attention, le prochain. Il t'en a compté non plus ? Alors, attention chez vous. Ce sera un personnage, écoutez bien. Personnage de jeu vidéo. Le premier qui donne la bonne réponse, il a gagné. Vous avez pas précisé tout à l'heure. Oh la vache. Attention, une seule proposition. Une seule proposition. D'accord. Si vous faites une proposition et que ce n'est pas la bonne, vous êtes éliminé. Attention, top, c'est parti. Marcus, grand dessinateur. Il est bien, il est bien. Regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chut, tais-toi. Non, ça va lui. Oui, je vois rien. Il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas mal. Vous allez voir. Cher téléspectateur, voilà le dessin. Ok. Ça, c'est un personnage de jeu vidéo. Personnage de jeu vidéo. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une idée. J'ai dit, c'est chacun pour soi. Le premier qui donne la bonne réponse. Je sais, il est pas facile, celui-là. Mais c'est quoi, là ? Il est pas facile. Là, on va dire, c'est un personnage. Oui, ça suffit, quand même. Personnage. Après, tu en as. Parce qu'en fait, là, j'allais vous donner un à 10. Non, non, non. Et dans l'oreillette, ils disent, non, tais-toi. Ok, non. C'est un personnage, personnage. Allez, attention, top, c'est parti. Allez, attention, il est pas évident, celui-là. Il est pas évident. Le premier qui donne la bonne réponse. C'est Genius. Non. Moi, non, j'ai un personnage de jeu vidéo. Pardon ? Peter Parker. Comment t'as du vide ? Il est bon ! Il est une araignée. C'est Peter Parker, Spiderman. Putain, je suis con, moi. Mais comment ? Comment ? Parce que je suis prof d'université. Il voit vraiment. Il en voit. Regardez. Comment ? Comment c'est possible ? En fait, je voulais faire l'araignée, la flèche, vers là. Non, non, c'était bien. On va le dire, on nous reste du temps. On a deux points pour Kayanet. Deux points pour Thomas Grelier. Toujours zéro pour Kitty, ce qui est proche du cosplay de la honte pour le reste. J'avais compris. Du tout. Je demande à ce qu'on aille me chercher un cosplay de la honte en régie. Ça sera pour elle. Mette deux points pour Suisse. Attention, le prochain. Il y a du suspense. Le prochain, il veut trois points. Lequel ? Celui-là. Attends. Mais où ? Celui qui est en haut. Celui qui est en haut. Ah. Vas-y, facile. Attention. Jouez chez vous. Hashtag TeamG1, c'est le quiz. Dessinez sans regarder. C'est le premier. Très facile à faire. Le premier qui donne la bonne réponse, il a gagné. Il le fait en hauteur. Arrête de tais-toi. Julien, perso, ou jeu vidéo ? C'est toujours jeu vidéo et c'est un jeu vidéo. Ah, il faut bien préciser. C'est un jeu vidéo. Vous avez raison, il faut préciser. Il utilise un arbre comme ça. C'est important. Quel rapport ? Ça ne change rien. D'utiliser un doigt sans vertical ou horizontal, ça ne change rien. Il fait genre le spécialiste. Il la met à la verticale. Ça ne change rien. Et Marcus, il est fort quand même. Parce qu'il arrive à faire quelque chose qui ressemble. Il raconte une histoire. Il raconte une histoire. C'est magnifique. 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 Ça va ? Ça va. Marcus, tu montres. Le premier qui donne la bonne réponse. Je ne veux pas que je ne vois rien. Je m'expliquerai après. C'est un personnage de jeu vidéo ? Attention, on a dit un jeu vidéo. Un personnage. Un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'est quoi ce truc en bas ? Allez-y. Proposez. Apparemment, il y a un personnage qui tombe et qui s'étale. Et dans quoi il tombe ? Il tombe et s'étale ? Il faut l'attention ? Non. Il t'est éliminé. Bravo, dommage. Un personnage qui tombe et qui s'étale. Qui tombe. Qui s'étale. Et apparemment, c'est un magicien qui le fait tomber. Un truc du genre. Faites une proposition. Il faut arrêter d'analyser. Regarde. Non, mais alors. Si en plus, tu les aides après. C'est le même. Le premier qui fait une proposition. C'est le même. Il est là. On le voit en gros plan. Et là, il tombe. On passe au prochain. La réponse, c'était Assassin's Creed. Il saute dans une botte de paille. C'est une botte de paille. On dirait un mec qui a une baguette magique. J'ai fait ce que j'ai pu. J'étais dans le noir. C'est sa lame qui sort du truc. Oui, ok. On pourrait faire la botte de paille. Non, mais tu le dis. C'est évident. La botte de paille. Le dernier. Le dernier. Attention, le dernier, ça va être pour Genius. Donc, j'ai perdu forcément. Facile. C'est tellement facile que j'ai envie d'en faire un autre. Mais non, on va faire celui-là. Attention. Non, je vais prendre le prochain. Je vais prendre le prochain. Tu sais quoi ? Je pense que je peux être bon. Je pense que je peux être bon, celui-là. Ah non, alors, tu sais quoi ? Tu vas prendre celui-là. Non, je ne peux pas être bon. Non, c'est bon, celui-là. Non, tu veux ? Je peux le choisir ? Vas-y, celui-là. Vas-y. Et c'est quoi, du coup ? Je n'ai pas pris le suivant pour la régie. J'ai pris celui juste après. Et c'est quoi, du coup ? C'est... Perso ? On ne veut dire rien. On verra. C'est jeu vidéo. C'est en rapport avec le jeu vidéo. D'accord. C'est toujours en rapport avec le jeu vidéo. Non, mais merci. Mais tu regardes, là ? Non, je ne regrette pas. C'est ça. Oh, magnifique. C'est super bien fait. Elle est bien fait ? Ah, ouais, c'est super bien fait. C'est bien fait. Bon, ben voilà. C'est pas FIFA ? C'est pas FIFA ? Cayenne éliminée ? Il reste Thomas et Kitty. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Pour moi, c'était PlayStation VR. Et Kitty s'est éliminée. Il reste Thomas, Thomas. C'est nous, la vidéo Rocket League, à la base en main. T'entends. C'est la Nintendo Switch. Mais franchement, quoi ? Non, mais t'as pas de moi. J'étais pas gourie, j'aurais dit la Switch. Ah, voilà. Tu vois, oui, regarde, c'est ressemblant. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'annonce, c'est une victoire. Je n'aurais pu faire plus de Go. Execo, j'écoute. De Kayané et Thomas Grelier. Kitty. Vas-y. Cosplay de la honte. Je suis prête. Ça va arriver, t'inquiète. On va te trouver ça. On va te trouver ça. On va t'équiper. On va passer aux questions téléspectateurs. C'est parti. C'est Julien, c'est un tyran. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis un tyran. Ça va pas ou quoi ? Je vous ai vu la semaine dernière. Vous avez dit que j'étais méchant. Pas du tout. C'est un tyran. Il nous faisait des quiz et tout. Il parlait de ça. C'était dégueu. C'était tout match. Ne t'inquiète pas. On va lui mettre cher. Merci. C'est le plus grand droit. Coucou, famille. Allez, les amis. Les questions téléspectateurs, réactions. Twitter. Hashtag Team G1. Savitard qui dit même en dessin, il nous déçoit humainement. Les gens ont trouvé. Ça reste. Autre message. Cette fois-ci. Ah merde. De Gojuju qui dit comment Thomas Grelier fait-il pour être aussi beau gosse avec ce style saut du lit. C'est naturel. C'est ça, c'est prof d'université. C'est le prof d'université qui réponse à ça. C'est le prof d'université. Allez, autre message. Hashtag Team G1 avec Tensakun qui dit pas mal de jeux d'horreur débarque sur la Switch. Outlast, Layers of Fears, Holo, cela vous intéresse. Outlast, ça va être intéressant. C'est étonnant de voir des jeux comme... Layers of Fears aussi. Surtout, c'est intéressant de voir que la Switch ce n'est pas une console pour les enfants en fait. Parce qu'il y a des jeux pour adultes et tout. C'est parce que Nintendo a pris ses erreurs aussi. Ouvrir un peu le marché sur d'autres types de jeux un peu plus... Voilà, pour servir tout le monde. On me dit ce qui est déjà la pub. Donc merci beaucoup Thomas. Tu vas devoir aller bosser. Oui, tout à fait. Merci. Bonne année à tous. Merci beaucoup d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Il va falloir faire son vrai travail et arrêter d'enfiler des fers sur un plateau. Nous, on se retrouve dans un instant avec Jiraya qui sera là. Le stream. On va parler Fortnite. Et vous allez voir, on va plutôt se marrer. Il y aura même un défi Fortnite dans cette émission. Avec le pro. Vous allez voir ça. C'est juste après la pub. A tout de suite.